Coucou à toute la team Marie Léonique coach, j'espère que tout le monde se porte comme un charme. Alors on va directement se lancer dans la préparation de notre potion magique destinée à soulever, à remonter, à rebobiner, à remodeler, à retendre ce qui est si précieux pour nous les femmes là. Tout d'abord si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, sincèrement je vous invite à intégrer cette belle communauté. C'est vrai le choix vous revient de le faire, mais si vous voulez un conseil de ma part, abonnez-vous, activez toutes les notifications, c'est ainsi que vous soutiendrez le travail que nous faisons ici. Car vous savez déjà que votre santé, votre beauté, votre bien-être est l'essence même de notre chaîne. Alors n'hésitez pas à intégrer cette belle communauté, vous êtes bienvenue, activez toutes les notifications. Comme ça vous êtes sûr de toujours recevoir des notifications en temps et en heure de tous que nous publions sur ce canal. Dites-nous aussi de quelle belle nation, de quel beau pays soutenez-vous le travail que nous faisons aussi. Et si vous appréciez vraiment ce que nous faisons, toutes les informations importantes et précieuses dont nous mettons à votre disposition, alors pourquoi ne pas vous abonner ? Pourquoi ne pas penser à partager avec ceux qui ne le savent pas encore ? Si vous ne l'aviez pas encore fait, c'est pas grave, ok on apprend tous les jours. Partagez toutes ces informations pour que toutes les autres personnes également puissent en profiter. Alors maintenant, pour cette magnifique préparation, vous aurez besoin du curcuma moulu que voici. Vous pouvez reconnaître le curcuma, c'est ça. Voilà, donc vous aurez besoin du curcuma. Ensuite, vous aurez besoin du café moulu vraiment extra fort. S'il vous plaît, prenez du café moulu extra fort. Ensuite, nous aurons besoin du gel d'aloe vera pur. A ce niveau, vous avez le choix. Soit vous utilisez du gel d'aloe vera vraiment pur, vous voyez. Là, c'est 99% pur et natural. Si vous n'avez pas la possibilité d'entrer en possession de ce gel vraiment pur, alors utilisez tout simplement sa plante, ok ? Vous prenez une plante comme ça d'aloe vera, vous coupez, vous nettoyez, vous nettoyez les extrémités pour en extraire sa pulpe qui est à l'intérieur. Cela pourra également servir et ce sera même encore idéal. Ensuite, nous aurons besoin du blanc d'œuf. C'est tout à fait légitime pour vous de vous demander pourquoi Marie-Louise nous recommande ces quatre ingrédients. Je vais vous donner la réponse. Sachez que le curcuma est tout simplement célèbre pour ses vertus miraculeuses, pour ses propriétés miraculeuses, que ce soit pour lutter contre le cancer ou contre le vieillissement. Celui-ci lutte aussi contre les rides. Le curcuma en fait empêche aussi les poils de repousser. Il est excellent vraiment, mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa curcumanoïde qui est contenue à l'intérieur de cette poudre. Dites-vous bien que la curcumanoïde donne la couleur jaune. Vraiment, le curcuma a des vertus cicatrisantes, antibactériennes, antiseptiques, apaisantes. Vous pouvez l'utiliser sous forme de pâte, ok ? Sachez aussi qu'avec ça, vous pouvez combattre le psoriasis, l'eczéma, l'acné. Servez-vous-en aussi pour soigner les plaies légères. Alors, l'aloe vera, sincèrement, je n'ai pas envie de vous parler de l'aloe vera. Est-ce qu'il faut même encore qu'on parle de cette plante qui est une véritable bombe médicinale ? Non, je ne crois pas, non. Car nous avons déjà tellement épilogué sur les vertus médicinales, les vertus extraordinaires de l'aloe vera, ok ? Donc, c'est un anti-cancer. L'aloe vera viendra ici permettre au pamplemousse de rester toujours en forme, de lutter contre le vieillissement cutané, de lutter contre les rides, contre l'affaissement. D'ailleurs, vraiment, je n'ai pas besoin de vous parler de l'aloe vera parce que l'aloe vera, vous pouvez l'utiliser des cheveux au pied, ok ? Voilà, comme je l'ai mentionné plus haut, pensez toujours à prendre l'aloe vera vraiment pure. Si vous n'avez pas la capacité de trouver l'aloe vera pure dans les marchés, alors prenez tout simplement sa plante, coupez les extrémités, enlevez la peau et procédez à l'extraction de sa pulpe. Ainsi, vous êtes sûr que vous avez un gel d'aloe vera pure à 100%. D'ailleurs, je vous avais montré une vidéo sur comment faire pour conserver votre aloe vera pure, ok ? L'élément qui est important en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que l'aloe vera lutte contre les dommages causés par les radicaux libres. Il aide à avoir des seins fermes, ok ? Vous devez appliquer ce mélange. Bien sûr, à cause d'avoir très très bien mélangé, donc vous appliquez au-dessus en faisant des massages doux et circulaires sur chaque côté, puis vous laissez poser entre 20 et 30 minutes pour des résultats durables et à long terme. Faites ceci 4 à 5 fois par semaine. Le reste se conserve au frais pendant un maximum de 3 jours. Donc couvrez très bien avec le film plastique pour que ça ne sèche pas, ok ? N'oubliez pas que vous devez faire ceci pendant minimum 15 jours non-stop, ok ? Pour avoir des résultats qui portent espoir. Voilà, cela m'a fait un grand plaisir de partager ceci avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, car votre santé, votre beauté, votre bien-être et les sens même, le fondement, la raison d'exister de la chaîne Marie-Léonie Coach. Alors bienvenue déjà à vous, n'oubliez pas d'activer toutes les notifications. Quand vous l'aurez fait, alors partagez ensuite cette vidéo autour de vous pour que beaucoup d'autres apprennent ces informations. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma deuxième chaîne, Marie-Léonie Bien-être, qui je suis sûre vous plaira. Au plaisir de toujours vous revoir. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501